Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel de création d'un fichier DXF à partir d'une image. Pour cela nous utiliserons Inkscape qui est un logiciel libre et téléchargeable gratuitement. Je commence par ouvrir mon image, fichier ouvrir, j'utiliserai le logo de l'UTBM Innovation Crunch pour cet exemple. De préférence choisissez le mode de rendu de l'image lisse, optimisé pour la qualité. Il faut savoir qu'il existe deux types d'images, les images matricielles type PNG ou JPEG qui sont des amas de pixels colorés et les images vectorielles type AI ou SVG qui sont constituées de points, segments ou courbes liés entre eux par des attributs de forme et de position. Pour différencier les deux, il suffit de zoomer sur l'image. Si vous voyez apparaître des zones floues ou des pixels, c'est une image matricielle. Puisque c'est une image matricielle, il va falloir la vectoriser. Je clique sur l'image, puis sur chemin, vectoriser un objet matriciel. Pensez bien ici à cliquer sur aperçu en direct pour voir l'impact de la vectorisation sur votre image. Choisissez ici le type de passe simple qui semble le plus adapté pour votre image. Ici, le seuil de luminosité convient. Et jouez sur le seuil jusqu'à voir apparaître l'image complète. Une fois satisfait, validez. Puis fermez la fenêtre. Je vais déplacer l'image apparue qui est une image vectorisée cette fois-ci. Et je vais supprimer l'image source matricielle qui ne me sert plus. Enfin, cette image vectorisée, je vais pouvoir l'exporter en format DXF en faisant fichier enregistré sous. Puis en sélectionnant le type DXF, puis enregistré. Pensez bien à avoir une unité de base en millimètre pour éviter tout problème de dimension sur la machine de découpe laser. Voilà, mon image est en format DXF et je vais pouvoir l'utiliser sur la machine de découpe laser de l'UTBM Innovation Crunch Lab. A bientôt !